Cette semaine à l'Orient, soufflait comme un vent d'excitation sur les quais de la base. Après Abu Dhabi, Auckland ou encore Newport, c'est ici que la Volvo Ocean Race a jeté l'encre pour l'avant-dernière étape de la compétition. Une course autour du monde avec Escale, dans laquelle s'affrontent cette année sept équipages, et qui du temps où elle s'appelait encore la Whitbread, avait été remportée par un certain Peter Blake, ancien propriétaire de Taran. Cette course consistait à inscrire un grand événement international à l'Orient. Je pense qu'ici on a fait un petit peu le plein, si je puis m'exprimer ainsi, des beaux teams, des grands événements nationaux. Il s'agissait de franchir le pas, d'aller vers nos amis anglo-saxons, d'aller leur faire découvrir cette rade et ce port où résident maintenant les plus grands teams mondiaux. La ligne d'arrivée de l'étape lorientaise a été à elle seule un événement, puisqu'elle a offert la victoire au team SCA, le seul équipage entièrement féminin engagé dans la compétition. A la tête de ses équipières victorieuses, la Britannique Sam Davis n'a pas boudé son plaisir pour ce succès inter-bretonne. J'habite en Bretagne et quand j'avais mon projet Goxie, j'étais basée ici à l'Orient, à la base, juste là-bas. Donc c'était vraiment comme rentrer à la maison. En plus, ça fait longtemps parce que le Volvo Ocean Race, le départ était le mois de septembre dernier, et je n'ai pas rentré pendant tout le tour du monde. Ça fait longtemps, je n'ai pas été à la maison. Donc plaisir et encore plus qu'on ait gagné l'étape d'équipe qui vient d'ici. Je ne pouvais pas arriver d'un mieux. Face à six autres équipages masculins, l'organisation de la Volvo Ocean Race a autorisé l'équipe SCA à concourir avec trois équipières supplémentaires afin de rendre le bateau plus compétitif. Je pense qu'une équipage féminine, moi ce que j'aime bien, c'est le fait que une fois qu'on a travaillé tout ça, on a trouvé le clé pour qu'on ait vraiment une équipe qui marche bien, qui est bien soudée, on se soutient. On a quelque chose de méga fort. Et je pense que ça ne se trouve pas dans les équipages masculins. Compétitrice et témoin de la vie des océans, Sam Davis a suivi les expéditions de Tara et milite elle aussi pour défendre la beauté des mers. Avec le Volvo Ocean Race, on a fait un tour du monde, on a navigué dans les océans que moi, je n'ai pas encore. C'est la première fois pour moi, donc les détroits de Malacca par exemple, en Chine, il y a les endroits où on voit que peut-être il y a les pays où ils font moins d'efforts, il y a encore beaucoup de travail pour que ça aille bien propre. Nous, on a de la chance, comme vous, je pense, sur Tara, on a de la chance de voir les choses qu'on ne peut même pas payer d'aller voir en vacances, qu'on est très privilégié. Donc si nous, on peut aider aussi à passer ce message, comme vous, j'aimerais bien de montrer. Ça vaut le coup de faire l'effort parce que les options sont toujours vivantes et c'est toujours super bon. Pour porter ce message de conscientisation, Tara a profité de l'événement pour s'ouvrir au public durant quelques jours à quai. En bonne ambassadrice de Lorient, elle a bien sûr été invitée à participer à la fête. Tara fait partie de la ligne de départ, il sera de l'autre côté du bateau jury pour définir une ligne de départ que franchiront les bateaux à de très nombreuses reprises puisqu'ils franchiront cette ligne en gros une dizaine de fois entre le départ, les répétitions, l'in-porte, tout ça. Et donc tout le monde pourra passer à côté de ce bateau mythique et vous-même du bord, vous verrez, je vous assure, un super spectacle. Au sud de la pointe du Talut, c'est une flotte hétéroclique qui s'est rassemblée pour assister à la régate in-porte et voir s'affronter des équipages sur l'eau. Une régate qui a vu triompher l'équipe Alvi-Médica avant l'ultime départ d'étape qui aura lieu mardi face à la proue de Tara. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada